En Espagne, on a une expression quand il y a un tabou, un truc dont tout le monde sait qu'il faudrait parler, mais dont personne ne parle. On dit qu'il y a un éléphant dans la pièce, comme s'il y avait un éléphant géant juste là, et tout le monde fait semblant de ne pas le voir. Quand tu commences à parler de l'éléphant, c'est comme si tu disais, hé monsieur l'éléphant, venez, asseyez-vous là. Avec Rodrigo Cuevas, le bonheur est dans le pré. Installé dans un village du nord-ouest de l'Espagne, avec ses chèvres et ses ânes, le chanteur de 37 ans prône la visibilité des Maricas Rurales, les pédés des campagnes. Pour briser les tabous, cet agitateur folklorique qu'on surnomme le Freddy Mercury des Asturies, se transforme en Stéphane Bern sur la télé locale, entre promo du cidre et des monuments historiques. Quand j'étais petit, les femmes de mon village étaient toujours vêtues de noir, respectant rigoureusement le deuil. Elles pouvaient avoir perdu leur père à 30 ans et n'avoir plus jamais porté de couleur. Malgré le poids de ces traditions, j'ai appris d'elles un humanisme très profond, très sincère. Une sensibilité qu'elles m'ont transmise quand je passais du temps avec elles et que je n'ai jamais retrouvé chez personne d'autre. Né en 1985, fils d'un banquier et d'une employée de bureau, Rodrigo apprend à jouer du piano et du tuba au conservatoire avant d'étudier la musicologie à Barcelone. Il passe tous ses week-ends à la campagne chez ses grands-parents, bercés par les chants folkloriques. Quand je tombais sur un homophobe de merde, ou quelqu'un dont je me disais qu'il était homophobe, je bougeais moins les mains, je changeais le ton de ma voix. Je pouvais même rire à ses blagues. Et ça me faisait me sentir très lâche. Mais j'étais incapable de faire face, je ne savais pas comment faire. Comme disait Gloria Fuertes, qui est une excellente poétesse espagnole, « Il ne me suffit pas d'être poète, il faut que les gens le remarquent. » Eh bien, je pense que j'avais ce besoin. Ça ne me suffit pas d'être pédé, j'ai besoin qu'on le remarque. Instrumentalisé durant les 40 ans de franquisme, qui en avait fait un outil pour exalter le nationalisme espagnol, le folklore et les danses traditionnelles rappellent à beaucoup les années sombres de la dictature. Tombé dedans quand il était petit, Rodrigo Cuevas se les réapproprie en collant des codes queer et des beats électro sur les Mouiniéras galiciennes ou le Xirine Guélu asturien. En décembre dernier, il était sur la scène des trances musicales de Rennes. « C'est une chaussure parfaite. Une chaussure artisanale en matériaux durables. Du bois zéro kilomètre, écologique. Et ensuite, la ceinture. Regarde cette broderie magnifique. Tire fort ! » « Ferme ! » « Très bien. C'est fantastique. » « Tabou » est l'un des rares mots qui signifie la même chose dans toutes les langues. A l'origine, il désigne les interdits qui régissent les sociétés des îles du Pacifique. La première briseuse de tabou, c'est elle, la reine hawaïenne Ka'umanu. À la mort de son mari en 1819, elle lève l'interdit fait aux hommes et aux femmes de manger ensemble. Grâce au carnet de voyage du Capitaine Cook, le terme s'est diffusé dans le monde entier depuis la fin du XVIIIe siècle. Au trance musicale de Rennes, les trois filles de Voice of Bashé Pot, 22 ans chacune, brisent un autre tabou. Celui d'être le seul groupe de métal féminin du pays qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde, l'Indonésie. Les cornes dans le métal, pour elles, rien à voir avec la bête. « C'est que le signe du métal. On est des petites boulettes de poisson. Ouais, et c'est une fourchette. On refuse d'être colonisés par les symboles. C'est qu'un geste de la main. Originaire d'un village de la province de Garhut, sur l'île de Java, Vidhi, Siti et Marchia sont filles de paysans et de petits commerçants. Elles découvrent le métal à 14 ans dans leur école coranique avec leurs professeurs de théâtre. Celui-ci les coachent pour participer à des tremplins où elles se font remarquer grâce à leur reprise de Rage Against The Machine et des Red Hot Chili Peppers. Des filles voilées qui jouent du métal, ça fait jaser. À un moment, on en a eu marre d'être tout le temps confrontés à des gens qui remettaient en question notre choix de vie, celui de faire de la musique. On en a parlé à notre prof. Il nous a demandé « Vous croyez toujours en Dieu ? » « Oui, on a dit. » Alors il nous a répondu « Dans ce cas, pourquoi vous ne lui demandez pas directement la permission ? » En 2019, les filles s'engagent. Sous la menace d'un projet de loi visant à interdire aux artistes les influences étrangères, elles répondent à leur président avec « Merdeka Itoukentout » « Pétez en liberté ! » « Faut pas avoir peur de péter. » Aujourd'hui, en Indonésie, l'éducation sexuelle des filles est un vrai tabou. Dès qu'une femme parle de son corps, de ses seins par exemple, on lui dit « c'est porno ». Pourtant, connaître son propre corps, ça fait partie de l'éducation. « C'est un pays raciste, on pourrait dire des personnes dans d'autres pays. » « C'est quelque chose qui est pour dire que le Brésil est un pays raciste. » En 2019, la rappeuse brésilienne MC Carol participe à l'émission « Brisez les tabous ». Pour ses interlocuteurs trouvés dans la rue, la question ne se pose même pas. « Les poupées. Il n'y avait aucune poupée noire. Ça n'existait pas. Il n'y avait que des poupées blanches aux cheveux lisses. Les publicités. N'importe quelle pub. Quand j'allumais la télévision, partout, il n'y avait que des blancs, minces, aux cheveux lisses. Je n'avais aucune affinité avec ça. » Dans son d'un équipe, Moulière des Borogodo, la fille qui a du chien, la Funkeria imagine de nouveaux standards de beauté pour les princesses des contes de fées, noires et fières de leur rondeur. « J'aime ce ton marrant. J'aime transformer les choses. Je dis souvent que je rends le chaos comique. » Née dans la favela des Niteroï à Rio en 1993, Carolina est élevée par ses arrières-grands-parents. Mise à la porte à 14 ans, elle rappe dans les bailles et les funk. En 2018, cette encartée au Parti communiste se présente comme députée aux élections générales. Celle qui l'avait poussée à entrer en politique, la militante Marielle Franco, élue afroféministe et lesbienne, est assassinée en pleine rue quelques mois après leur rencontre. Depuis, MC Carole, elle aussi, est menacée. « J'ai été arrêtée par 20 policiers qui me visaient avec leurs fusils. 20 fusils pointaient sur moi. Je ne savais pas quoi faire. Si je devais ouvrir la portière, sortir de la voiture, rester, je suis restée immobile. Ça ne m'était jamais arrivé. Depuis, je suis terrifiée par la politique. en novembre dernier, pour son premier concert en France, MC Carole est à la marbrerie de Montreuil. Désormais retirée de la politique, le seul endroit où elle fait passer ses idées, c'est la scène. mes potes-mecs, ils parlent ouvertement de sexe, sur tous les tons. Ceux qu'ils aiment, ce qu'ils font, qu'ils baissent, où ils plantent leurs bananes. Tu piges ? Quand j'ai commencé la musique, j'ai dit, moi aussi, je vais en parler. Ce que je fais, avec qui, et moi aussi, je plante ma banane.